A mes côtés, Roger Carucci, bonsoir. Votre réaction justement à ces premières estimations ? Si je vous disais que je chante, ce serait excessif. J'ai connu des soirs plus drôles, notamment au municipal où la vague bleue avait été très nette. Ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, évidemment, faire une liste séparée entre nous et l'UDI. C'est un drame parce que réellement, quand on fait le total UDI-UMP, on est au même score que 2009. Au même score. Alors c'était le nouveau centre en 2009. C'était le nouveau centre. C'est tout à fait pareil. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, globalement, si on regarde, si on avait fait liste commune, on serait aux alentours de 30-31% malheureusement. Et on serait devant le FN. La symbolique est forte. On aurait été devant le Front National. Donc je crois que l'unité maintenant de la droite et du centre dans ce pays est une nécessité. Ceux qui pensent constamment qu'on peut s'en sortir à gauche comme à droite, sans tenir compte du fait qu'il y a un vote d'exaspération, il y a un signal fort, à la fois à l'égard de l'Europe et à l'égard de François Hollande. Parce que quand même, enfin, on va finir par dire les choses. La gauche a tout fait pour faire monter le FN. Pardon de vous dire que quand on dit ces derniers jours qu'il va y avoir un texte de loi sur le droit de vote des étrangers, qu'on a fait les textes sur le droit pénal, qu'on a fait les textes qui ont divisé la société, il ne faut pas s'étonner d'un FN fort. Sauf qu'au moins, il faudrait que les forces politiques aient le courage de dire, très bien, il y a ça, mais en face, il faut de l'unité, du rassemblement à l'intérieur de notre famille. Mais pour vous résumer, vous rejetez essentiellement la responsabilité sur le parti socialiste. Moi, je dis clairement, quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, vous avez un FN qui, aux élections européennes, fait 6-7, et qui, aux élections, tout court, arrive grand maximum à 10-12, et là, vous avez un FN à 25. Cherchez l'erreur. Merci Roger Carocci, voilà pour cette première réaction ici au siège de l'UMP.